hello tout le monde aujourd'hui je vous propose une petite vidéo qui va être courte et qui va nous permettre de découvrir une petite astuce qui permet de lister en tout cas de faire des statistiques quand on situe dans un répertoire pour savoir le nombre de fichiers qui ont été modifiés par jour donc en gros on veut pour chaque jour où on a eu des modifications comme savoir combien il ya de fichiers qui ont été modifiés ce jour là donc le l'intérêt de ce script il est variable c'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours tous les jours mais ça peut être utile pour découvrir voir un petit peu l'activité sur un serveur et voir quels sont les éléments qui ont bougé le plus l'autre intérêt bien sûr c'est de manipuler de script et de voir un petit peu des choses diverses et variées donc le script en question hop voilà je l'affiche alors qu'est-ce qui comprend donc dans un premier élément on va lister les fichiers du répertoire donc on fait un find-type f donc pour lister uniquement les fichiers d'un répertoire donc en gros on va parcourir une arborescence entière donc aller dans chacun des répertoires récupérer chaque fichier et sur chacun des fichiers on va faire un tiret exact donc c'est ce que permet de faire cette option de fine de passer une commande et la commande en question on va dire tu nous fait sur chacun des fichiers ls tiré elle a tiré tiré full time donc le ls on va le faire la up donc le ls tiré elle a tiré tiré full time il permet tout simplement d'avoir comme son nom l'indique le détail de l'intégralité de la date nous en l'occurrence qu'on veut c'est pas c'est cet élément ci donc une deux trois quatre cinq six on est sur la sixième colonne on veut récupérer la sixième colonne de cet élément là donc si si on fait si on retourne voir notre script dessus qu'est-ce qu'on fait on enlève vous voyez qu'on a une ligne totale qui peut s'afficher de temps en temps donc on enlève la ligne totale parce qu'on n'en a rien à faire de cette ligne ensuite on récupère uniquement la sixième colonne comme je vous disais le sixième champ on définit donc pour ça on utilise cut on peut réutiliser au comme on l'a déjà vu mais bon le but c'est de se diversifier on va utiliser que donc en précisant tiré f donc le sixième champ f6 et on va dire que le délimitateur de champs c'est l'espace ensuite on classe tout ça dans l'ordre ascendant ce qui nous permet d'appliquer dessus un unique tiré c'est donc un comptage si on n'avait pas fait un tri par ordre ascendant notre comptage unique ne fonctionnerait pas unique à la particularité c'est qu'il faut que les éléments qu'on compte soit trié dans un ordre ascendant donc on va faire ça je vais me mettre dans un voilà on va se mettre à haut niveau supérieur donc je fais un point donc tiré type f on a dit tiré exec ls tiré elle a ensuite on a dit full time et puis donc la particularité de fin c'est pour préciser l'élément sur lequel on va exécuter le exec il faut lui rappeler le il faut lui indiquer une double quoi une accolade fermante et ouvrantes il faut aussi lui ajouter l'anti slash et le point virgule et là donc vous voyez on a quelque chose déjà qui fonctionne derrière qu'est ce qu'on fait on a dit qu'on veut supprimer les lignes on a total je sais pas si on veut on le voit bien ça va être le mauvais exemple forcément normalement on a des lignes de temps en temps qui peuvent afficher total en l'occurrence pas bon on peut le mettre je suis pas certain que ce soit utile compte tenu qu'on ait fait un tri sur les fichiers donc avec le type tiré f malgré tout vaut mieux le mettre c'est préférable on fait un cut on tire et f field on dit qu'on veut le sixième champ avec un délimitateur l'espace l'espace voilà est donc là vous voyez j'ai toutes mes dates sauf que pour l'instant elles sont pas trier donc si je fais un unique tiré c'est là tu bas le le comptage sera me sera mauvais en fait d'ailleurs je peux vous le faire pour l'exemple unique tiré c'est donc là vous voyez qu'on a quelque chose qui n'est pas bon puisque si on regarde voilà eh ben voilà vous voyez qu'en fait on n'a pas un non c'est pas le bon exemple il faudrait trouver voilà ici on a deux fichiers modifiés le 18 novembre vous voyez qu'ici on a aussi un fichier modifié le 18 novembre donc en fait on n'a pas unique et pas capable de gérer les choses qui ne sont pas continue donc pour faire ça on fait un sorte on paille dessus un unique tiré c'est donc le sort va nous avoir trié tout ça de manière ascendante et voyez là maintenant on a quelque chose qui fonctionne très bien donc voyez que le 15 novembre j'ai modifié 22 fichiers le 16 novembre 10 fichiers etc etc attention c'est bien la date de modification c'est pas la date de création de fichiers ça sur linux est extrêmement important c'est la date de modification voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu vous pouvez retrouver le script dans le quoi le lien pour retrouver ce script dans la description de la vidéo n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait je vous dis à très bientôt sur le zafki